Générique ... Tout de suite direction le palais de justice de Paris. Cécile Denré, vous êtes sur place pour BFM TV. C'est le coup de tonnerre de la soirée. Alexandre Benalla est placé en détention provisoire. Il va dormir à la prison de la santé. Effectivement, Alexandre Benalla va dormir ce soir derrière les barreaux de la prison de la santé. La journée a été très longue. Beaucoup de tensions pour Alexandre Benalla. Il a été convoqué ce matin par le juge d'instruction en charge de cette affaire sur les violences commises le 1er mai parce qu'il s'interrogeait sur la violation du contrôle judiciaire d'Alexandre Benalla. Il n'avait pas le droit, suite à sa mise en examen le 22 juillet dernier dans cette affaire, d'entrer en contact avec Vincent Crase, l'autre protagoniste du dossier. Or, Mediapart a révélé des enregistrements audios dans lesquels on entend les deux hommes dialoguer. Et c'est sur ces faits que ce soir, le juge des libertés et de la détention a décidé de révoquer le contrôle judiciaire d'Alexandre Benalla qui est donc parti en prison. Son avocate est particulièrement en colère ce soir. Écoutez-la. Elle est au micro de Céline D'Agostini. Alexandre Benalla a 27 ans. Il a un bébé de 6 mois. Il a été placé en garde à vue le week-end de son mariage. Il a fait deux gardes à vue. Il est venu plusieurs fois chez les juges. Il a toujours déféré. Et aujourd'hui, sur les suppositions d'une violation unique, éventuelle, contestée d'un contrôle judiciaire, sur le fondement d'extraits d'écoutes téléphoniques coupés, produits par Mediapart, dont nous ne connaissons pas l'auteur, contre lesquels le parquet a porté une plainte, a déposé une plainte, on l'incarcère aujourd'hui pour une prétendue concertation qui aurait eu lieu il y a 7 mois. Tout cela est ridicule. Et je dis qu'effectivement, la justice sous pression n'est pas une bonne justice. L'avocate d'Alexandre Benalla a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait user de tous les recours possibles pour faire sortir Alexandre Benalla de prison. Un référé liberté est déposé. Il sera audiencé dans les 3 jours. Et si Alexandre Benalla ne sort pas à l'issue de ce référé liberté, eh bien il y aura une audience en appel puisqu'elle a fait appel d'ores et déjà ce soir. Une audience qui pourrait avoir lieu dans les 15 jours. Autre décision. Ce soir, il y a même quelques minutes, Cécile D'Henri, Vincent Crase, le deuxième grand personnage de cette affaire, est lui aussi placé en détention provisoire. Effectivement, c'était le deuxième temps de cette soirée, cette audience devant le juge des libertés et de la détention de Vincent Crase. Mais peu de suspense sur cette audience car la procureure a très logiquement réclamé le même sort pour Vincent Crase que pour Alexandre Benalla, c'est-à-dire un placement en détention motivé par l'intérêt de cette instruction qui se poursuit pour que ces deux protagonistes ne puissent pas dialoguer et corrompre l'enquête. Voilà donc l'avocat de Vincent Crase qui s'est exprimé en sortant de l'audience. Lui aussi considère que cette justice ce soir n'est pas à la mesure des faits qu'on reproche à son client. Écoutez. Bien sûr, c'est une décision que j'accueille avec une très grande déception. Parce que je dis que l'évolution de ce dossier est inquiétante. Ce dossier a été alimenté par les extraits sonores que nous connaissons tous puisqu'ils ont été diffusés par la presse et qu'ils ont été publiés. Ce sont des extraits sonores dont nous ne savons rien quant à l'origine. Et vous savez très bien que ce qui a voulu être révélé par ces extraits sonores, c'était que le président de la République aurait apporté son soutien à Alexandre Benalla. Encore une fois, ce sont des procédés qui doivent nous alerter et nous inquiéter. Et je suis assez surpris par l'atonie de tous devant ces procédés. C'est à la prison de Bois d'Arcy que Vincent Crase va dormir ce soir. Très logiquement, les deux protagonistes de ce dossier sont tenus à distance puisqu'Alexandre Benalla est placé, lui, à la prison de la Santé. Et pour la défense de Vincent Crase, même combat que pour la défense d'Alexandre Benalla, il souhaite faire sortir au plus vite son client de prison, maître Christian Saint-Palais, qui a également déposé un référé liberté et qui compte également faire appel. Merci beaucoup, Cécile Denré, pour toutes ces informations. Bonsoir, François Gros-Didier. Vous êtes sénateur à La République de la Moselle, membre de la commission d'enquête du Sénat. Qu'est-ce que vous vous dites ce soir ? Écoutez que c'est le fonctionnement assez normal de la justice parce que je crois savoir que quand on viole les contraintes d'un contrôle judiciaire et qu'on se rencontre alors qu'on n'a pas le droit, eh bien le risque est extrêmement fort, pour ne pas dire automatique, de se retrouver en détention provisoire parce qu'on rompt en fait le contrat passé avec le magistrat instructeur où on a pris des engagements pour ne pas perturber l'enquête. Donc c'est... Et là, c'est assez classique. Mais ça confirme que Benalla et Crase ont pris ses risques, alors peut-être justement un peu disproportionnés par rapport à l'enjeu, mais c'est peut-être parce qu'ils se sentent toujours dans ce sentiment de surpuissance et d'impunité qui est le problème depuis le début de l'affaire. C'est ce que vous ressentez quand vous vous retrouvez en face d'eux dans cette commission d'enquête ? Oui, c'est que d'abord, même s'il avait présenté des plaintes d'excus, je parle pour Benalla, pas pour Crase, il avait quand même tenu des propos d'une arrogance extrême qu'il exprimait un peu brut de décoffrage. On a certains hauts fonctionnaires à la présidence qui ont certainement le même mépris pour la représentation nationale, mais enfin, on sentrait du mépris, de l'arrogance et le sentiment d'être au-dessus de tout. D'ailleurs, le fond du problème au départ, c'est quoi l'Élysée ? C'est qu'il se croit d'ailleurs tout permis au-dessus de généraux ou d'officiers de gendarmerie et de commissaires de police. C'est quoi ? Il est au-dessus de tout ça. Et donc là, ça doit lui faire tout drôle ce soir, se retrouver, parce que tout d'un coup, il se rend compte qu'il n'était pas au-dessus de tout. Mais ce n'est peut-être pas seulement de l'arrogance, c'est peut-être aussi un sentiment de protection ? Peut-être pensait-il qu'il ne lui arriverait rien ? Oui, mais il avait ce sentiment d'impunité. Alors d'abord, il a été grisé par la proximité du pouvoir. C'est souvent le cas pour des gens qui arrivent très proches du pouvoir sans être des fieux routiers. On peut être ainsi grisé. Et puis, par on lui a donné des assurances. Très souvent, le président, je ne sais pas si on doit croire ou pas les propos qui ont été rapportés ou l'enregistrement. Le président lui dira, mais de toute façon, t'es le plus fort et tu vas les bouffer. Si le président de la République vous dit ça, mais vous sentez un dieu ou un demi-dieu. Et tout d'un coup, la chute est brutale. Donc je crois que c'est un peu ce qui s'est produit et ça illustre bien tout le contexte psychologique de cette affaire depuis le départ. Bono Jeudy ? Oui, M. Gaudidier décrit bien mon avis un peu, puisque lui, il a interrogé à deux reprises M. Benalla, sans doute, la psychologie de ce jeune homme. Il faut quand même rappeler qu'il est très jeune. 27 ans. 27 ans. Bon, et qu'il devient, avec cette campagne présidentielle incroyable, un proche du président de la République, qu'il l'accompagne naturellement, comme souvent c'est le cas, après les campagnes à l'Elysée, où il devient chef de cabinet adjoint. Et c'est lui qui, au fond, il a même la clé de sa maison privée du Touquet. Donc il est un conseiller très important, même si, bon, il n'est pas le secrétaire général. Bien sûr, il faut ramener les choses à la bonne mesure. Mais c'est vrai qu'il avait pris une place importante, peut-être trop importante, et il a, comme on dirait, dépassé sans doute les bornes. Surtout, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'après la révélation de l'affaire au mois de juillet, ce qui est incroyable, c'est qu'on est allé de rebondissement en rebondissement, et peut-être de provocation en provocation, d'abord devant la commission d'enquête du Sénat, et puis surtout avec les magistrats. Et la violation du contrôle judiciaire, de ce point de vue-là, est assez imparable dans ces cas-là. Honnêtement, vous vous dites quoi au sujet de ces auditions qui vous ont un peu baladé ? Bien sûr. Je l'ai souvent dit, il n'y a pas que lui qui nous a baladé. C'est-à-dire ? C'est que le secrétaire général de la présidence, c'est que le directeur de cabinet, que le chef de cabinet, qui nous explique au départ que M. Benalla s'occupe de tout sauf de sécurité. Il nous sort même sa fiche de poste. C'était uniquement la participation à l'organisation des déplacements officiels, l'organisation des placements privés, et le protocole lors de la réception du 14 juillet à l'exclusion de toute autre chose. Tout sauf de la sécurité. Après ça, comme on apprend qu'il est toujours fourré à la préfecture de police, on nous dit, mais attendez, pour ça, il fallait quand même qu'il se coordonne avec la sécurité. Et puis après ça, quand on découvre qu'il y a une autorisation de port d'armes, on dit, oui, mais attendez, il était chargé de coordonner les services de sécurité. Puis M. Kras, finalement, dit à Charlie Hebdo, c'était lui le patron de fait de la sécurité. C'est effectivement ce qui était une situation absolument intenable pour les forces de police et de gendarmerie. C'est ça. Donc on nous a baladé, il y a eu des vérités glissantes, des vérités changeantes, des vérités mouvantes, au fur et à mesure qu'on avait des témoignages ou des révélations et que les faits s'inscrivaient contre la thèse officielle. Pour ça, c'est tout bête comme affaire. Au départ, on a un dysfonctionnement de quelqu'un qui outrepasse ses fonctions. Et puis, à un moment, plutôt que de dire, oui, il est venu avec le staff de campagne et s'est entrechoqué avec les services, bon, c'est un peu débordé, c'est recadrant, on dit non, non, il fait tout sauf de la sécurité alors que ce n'était pas vrai. Et c'est comme ça, quand on parle de mensonge d'État, ce n'est pas au départ sur une affaire d'État, c'est un petit dysfonctionnement d'État. Bon, après, on a plein d'autres trucs qui sont plus embêtants. Des contrats avec un Odigarque russe négocié alors qu'ils étaient encore à l'Élysée. C'est de toute déontologie et même des règles de prévention de la sûreté de l'État. On a d'autres choses. Bon, après, la diplomatie parallèle, la visite de chef d'État africain dont, paraît-il, même l'ambassadeur de France, oublié de prévenir le Quai d'Orsay, présidence que M. Benalla rencontrait 10 jours avant le chef d'État tchadien. On n'est que sur des invraisemblances. Donc, manifestement, il n'y a pas que Benalla qui a essayé de rouler dans la farine. – Merci beaucoup, François Grenier, d'abord pour votre franchise et puis d'être venu ce soir pour nous parler de ce remondissement. On va y revenir, évidemment, tout au long de la soirée. Je rappelle les deux informations principales, Alexandre Benalla et Vincent Craze, incarcérés ce soir. Alexandre Benalla, la Présion de la Santé, ce sera Bois d'Arcy pour son complice Vincent Craze. la Présion d'Arcy et Vincent Craze,